Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Maurice Signolet. Bonjour Monsieur. Bonjour. Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire de la police nationale. Vous avez passé 40 ans de votre vie dans la police. Vous êtes aussi le créateur du logiciel Lupin, qui permet d'établir des rapprochements en partant d'identification papillère ou génétique. Voilà pour votre présentation, Monsieur. On a assisté samedi 23 septembre dernier, à Paris et dans une cinquantaine de villes, à la mobilisation de 200 associations, syndicats et partis, dont la France insoumise, une manifestation contre les dites violences policières et ce qu'ils appellent un racisme systémique, notamment après la mort de ce jeune garçon, Naël, le 27 juin dernier. Qu'est-ce que vous retenez de cette mobilisation ? Vous parlez de combien d'associations ? 200 organisations, j'ai vu, associations, syndicats, la France insoumise, qui étaient parmi les partis politiques engagés. Oui, on aurait pu penser qu'il y aurait eu une mobilisation beaucoup plus importante, puisqu'en fin de compte, si je me réfère à ce qui était dit, il y a eu à peu près 8 000 personnes à Paris, 20 000 personnes dans toute la France. En fin de compte, ça n'est pas une réussite, j'ai l'impression. Mais j'ai surtout écouté l'interview de deux députés, les filles je crois, de femmes députées EES. Oui, Mathilde Panot, Aurélie Trouvé. J'étais devant ma télé, j'étais absolument effaré des espèces de vociférations incompréhensibles. Je me disais, mais de quoi elles parlent, quoi ? Je me disais, j'ai trouvé ça incroyable. Mais bon... Ces violences, on parle de violences policières, qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème, c'est qu'ils en sont arrivés. Une forme de rhétorique d'une extraordinaire perversion, je crois que c'est Lénine qui disait, faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose. C'est exactement ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'on en est arrivés, par une rhétorique très perverse, je le redis, à estimer que toute action policière est par définition une violence policière. Vous voyez, c'est... En fin de compte, le quotidien du policier est forcément emprunt d'une violence immodérée, etc. Alors qu'on va à quoi il ne fait que son métier. On oublie que la police est la seule à avoir l'autorité de... La légitimité de la violence pour accomplir sa mission, puisque par définition, elle va se trouver face à des gens, des délinquants, qui vont tout faire pour échapper à la justice. Donc, vous voyez, c'est extraordinairement vicieux, quelque part, puisque par une espèce de philosophie extraordinairement vicieuse, on en arrive, par une emphase rhétorique incroyable, à faire glisser toute action policière comme étant une violence policière. Alors c'est en plus amplifié par toutes ces prises de vue dans la rue qu'il y a à chaque interpellation, par définition, représente une forme de violence. Voilà. Mais faire glisser ça en disant que c'est systématiquement des violences voulues par la police, vous voyez, d'une manière orchestrée, prémédité, etc. Non, c'est simplement l'accomplissement d'une mission de police. – Oui, vous êtes sous les ordres du ministre de l'Intérieur, mais certains pensent qu'aujourd'hui, l'État, en tout cas la Macronie, ne repose plus que sur ce recours à la violence. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, je ne pense pas que ce soit la Macronie précisément qui ait ce recours à la violence, c'est que la société est devenue extrêmement violente, c'est tout. Les expressions sont devenues extraordinairement, les expressions du mécontentement, les expressions, même dans la vie de tous les jours, on a parlé d'en sauvagement, mais tout est devenu extraordinairement violent. Donc, comme on n'arrive pas à répondre aux interrogations, qu'elles soient sociales, civilisationnelles, sociétales, etc., eh bien, en fin de compte, on en arrive à cette situation de conflit, un conflit quelque part permanent, et on demande à la police d'intervenir, puisqu'elle n'est qu'un intermédiaire, en fin de compte. – Comment vous voulez expliquer cette montée des tensions dans notre société ? – Ça vient de très loin, vous savez. Bon, d'abord, je crois qu'il y a une crise de la démocratie, de la représentativité, qui fait qu'en définitive, on arrive au sommet de l'autorité de l'État, qu'on arrive au sommet de l'autorité de l'État par un espèce de jeu assez pervers, toujours pareil, de communication, et on finit par, en fin de compte, en berlificoté de la démocratie, et dans les urnes, ça ne ressort pas comme ça devrait l'être, quoi. Et donc, on se retrouve avec des gens dont la légitimité est aléatoire. Et donc, ces aléas, cet aléatoire politique crée de vives tensions, je pense. – Je vous ai entendu dans de récents entretiens où vous parliez d'une perte de sens du métier de policier, une perte de légitimité également de l'institution policière. À quoi c'est dû tout ça ? – Mais c'est dû à quelque chose qui vient de très très loin. – Je l'explique très souvent, dès le début du XXe siècle, avec cette philosophie existentialiste qui s'est répandue, en fin de compte, parmi nos élites, qu'elle soit du monde du spectacle, du monde politique, du monde philosophique, et pas en effet boomerang dans le monde politique qu'on a été imprégné. Cette pensée existentialiste qui voue un culte à l'individualisme, qui voue un culte aux pulsions, aux intuitions, parfois même à des choses un peu magiques, fait qu'il y a un délitement du groupe, et crée un délitement très profond de la société dans son ensemble. Et donc, tout ce qui va représenter la norme, tout ce qui va représenter l'interdit, tout ce qui va représenter l'autorité, quelque part, on ne va plus le supporter. C'est ce que le philosophe Lipovetsky appelait le procès de personnalisation, c'est-à-dire que chaque interdit, chaque norme va être interprétée à l'aune de sa vision personnelle, etc. On en arrive à un tel point qu'un jour, on nous dira un feu rouge est une grave atteinte à la liberté individuelle. Vous voyez ? Donc, la police qui, par essence même, est le symbole de l'autorité, un des derniers symboles d'autorité, qui vient de temps en temps dire « ça, vous n'avez pas tout à fait le droit de le faire », ça devient insupportable, quoi. Alors, quelque part, pour satisfaire des velléités hédonistes d'une caste politico-philosophico-médiatique, par ruissellement, c'est arrivé jusque dans nos banlieues, par démocratisation, cette pensée est quelque part omniprésente, et tout ce qui est interdit devient absolument insupportable. Et malheureusement, la police se retrouve au cœur de tout ça. – Le bouc émissaire. – C'est le bouc émissaire, oui, c'est ce que je pense. En tous les cas, c'est un peu comme le ramasseur de péchés dans l'arrache-cœur de Borésion, on est là, en fin de compte, pour ramasser tout ce qui déborde, tout ce qui dépense, et on ne veut pas en entendre parler, quoi. – Il faut être le seul boulot du pouvoir, quelque part, aussi. On avait pu le constater lors des manifestations des Gilets jaunes, certains ont été réprimés très gravement, 353 blessés, 30 personnes éborgnées. On avait pu voir un certain nombre de policiers visés à la tête, un certain nombre de manifestants qui n'étaient pas dans un recours à la violence absolue, qui pouvaient même être considérés comme pacifistes. Comment vous expliquez ce recours à la violence des anciens ministres, de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Darmanin, et du préfet de Paris, qui n'est plus en poste aujourd'hui, Didier Lallement ? – J'ai presque envie de prendre une image shakespearienne. Je crois que police et population, à l'occasion des Gilets jaunes, ont été victimes des Capulets et des Montaigus. Vous voyez, un peu comme dans Roméo et Juliette. Jamais on n'aurait dû se retrouver face à face comme ça. Il y avait un problème social. Le politique n'a pas souhaité le régler politiquement. Donc il a laissé dériver tout ça. Alors je ne veux pas dire qu'avec un grand machiavélisme, il l'a provoqué. Mais disons qu'au niveau hiérarchique, donc jusqu'au plus haut sommet de l'État, on a décidé de, en fin de compte, de réprimer une pulsion sociale qui était légitime. Et en fin de compte, on a embarqué police et population dans une espèce de fossé dans lequel on a eu bien du mal à s'en sortir. Moi j'avais une sympathie profonde pour les Gilets jaunes. Mais je me disais, tiens, enfin, c'est un réveil de cette noblesse oubliée, la noblesse des gens simples, des gens ordinaires qui, à un moment donné, lèvent le doigt en disant on n'est pas tout à fait d'accord. Et le monde politique a préféré le réprimer. Alors là, la police, de par son exigence de loyauté, est intervenue. Là aussi, quelque part, je mettrai en cause la hiérarchie en employant, je parle de la haute hiérarchie, qui, d'une manière stratégique, a privilégié des forces supplétives aux forces de maintien de l'ordre traditionnel. Et on était, c'était à coup sûr, on assurait qu'il y aurait des dérives. Si vous mettez des BAC, des fonctionnaires de BAC, qui sont des groupes de 3, 4 personnes qui sont habituées à faire du saut dessus, de l'initiative, etc. Si vous les mettez à faire du maintien de l'ordre, ils vont appliquer la méthode de travail qu'ils ont habituellement, c'est-à-dire faire du saut dessus, interpeller la personne, etc. – Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un petit excès de zèle chez certains policiers ? Moi, je me souviens, j'avais reçu un invité ici, sur ce plateau, qui nous disait qu'un CRS à Lyon lui avait dit prendre son pied à réprimer les Gilets jaunes dans la violence. – Je pense que, si on vous a rapporté ça, ça ne peut pas être représentatif de l'ensemble des 140 000 policiers ou des 100 000 gendarmes. Je crois que c'est vraiment anecdotique. Je ne pense pas du tout que ça ait été comme ça. Je pense simplement que la stratégie choisie a entraîné, je vous dis, dans un drame shakespearien dans lequel on n'aurait jamais dû se retrouver. Aujourd'hui, on va avoir un mal de chien à retrouver ce lien entre police et population qui est absolument essentiel. La police, elle est là pour assurer la paix publique, pour faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix et que les autres ne le soient pas. C'est Clémenceau qui disait ça. Donc, ils ont pris, ils ont fait un pari extraordinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la police qui paye le prix. Et donc, il va falloir, avec bien évidemment toutes ces victimes qu'il y a eues, je n'en dis ce qu'on vient pas, mais je dis qu'il va falloir sortir, il va falloir sortir de cette impasse. – Au-dessus de vous, il y a évidemment l'autorité judiciaire qui est de plus en plus, et cela fait des années, montrée du doigt à cause de son laxisme. On peut noter qu'il y a ce syndicat au sein de l'autorité judiciaire, le syndicat de la magistrature, qui représente cet énorme, environ 30% des juges. Quelle est l'idéologie qui y règne ? – Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce courant existentialiste qui s'est répandu, d'abord par André Breton, puis Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etc. Tout ça a imprégné les esprits de l'élite, y compris le monde judiciaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un basculement. On n'a plus considéré l'acte délinquant dans sa réalité, mais on a considéré qu'un acte de délinquance était en fin de compte le symptôme. On a pris ça comme le symptôme d'un parcours… – D'un problème de la société, d'un malaise de l'individu. – D'un symptôme personnel, un symptôme de l'individu, puisque tout était axé sur l'individualisme. Donc on s'est dit, en fin de compte, ça révèle un symptôme, un mal-être personnel, sociologique, etc. Donc on a pris en considération tout ça. Souvenons-nous de l'autre ministre de la Justice actuelle, Dupond-Moretti, qui lorsqu'il était avocat, dénonçait la morgue des juges, disait, il n'y a pas d'équidistance entre l'auteur et la victime. Chemin faisant, cette philosophie a gangréné le monde judiciaire et a fait en sorte qu'en définitive, on a pris en considération la personnalité de l'auteur plutôt que l'acte. Et donc on en a oublié la désespérance de la victime, on en a oublié la notion d'explication de la faute, on en a oublié le fait qu'il fallait mettre hors d'état de miur des prédateurs, etc. pour considérer uniquement la personnalité de l'auteur. On en est donc arrivé à des dérives. – Mais ça remonte à très loin ce processus, ça remonte au XIXe siècle avec Victor Hugo, et puis avec Robert Badinter qui a repris relais. – Exactement. – Meilleur exemple également, Badinter, lorsqu'il défendait la loi sur la fin de la peine de mort, il n'est pas question pour moi de remettre en cause la peine de mort, mais l'emphase de la rhétorique employée, la dramaturgie employée à l'époque, a fait en sorte que Badinter est arrivé non pas à la fin de la peine de mort, mais à la fin de la peine. C'est-à-dire que, toujours pareil, après vous savez, ça met du temps, mais par ruissellement, à un moment donné, on se dit, toute sanction est absolument ignoble. Et donc, toujours pareil, par effet boomerang, par effet papillon, au bout d'un moment, même lorsque la police intervient, on dit c'est absolument anormal, il faut prendre en compte, etc. Le problème, c'est que cette philosophie, on est passé des années 70 à 500 000 crimes et délits, à 5 millions aujourd'hui. Il y a eu une explosion de la récidive, puisqu'on n'a plus voulu entendre parler de l'exemplarité de la peine. Ben oui, mais voilà ce qui nous arrive. – Oui, suppression des peines planchées sous François Hollande. Et on voit aussi les policiers se plaindre régulièrement. – Il faut aller chercher très très loin la généalogie des choses. Si on ne prend pas la peine, à un moment donné, de faire la généalogie de ce ruissellement, de cette espèce de démocratisation d'une pensée philosophique, qui est, en fin de compte, détruit le groupe, détruit l'unité de la société, détruit les convenances qui permettaient de vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble qu'on invoque sans arrêt, et qu'on voudrait nous faire croire que vivre ensemble, c'est accepter tous les particularismes. Non, c'est exactement l'inverse. Vivre ensemble, c'est accepter des convenances convenues entre tout le monde. – Il y a aussi ce manque de moyens dont se plaignent régulièrement les membres des forces de l'ordre. Et en face, il y a cette politique du chiffre qui avait été instaurée sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que cette politique du chiffre est encore aujourd'hui à l'œuvre ? Est-ce que c'est un problème, à vos yeux ? – Non, tout comme le problème des moyens. Moi, je veux dire, je ne veux pas rentrer dans une discussion corporatiste en disant on manque d'argent, on manque de moyens, etc. Non, on manque d'une structuration de l'autorité. Alors que depuis une vingtaine d'années, on est dans une autorité d'apparence. On le voit bien d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec l'uniforme des policiers, on le voit bien, il devient de plus en plus, il ressemble de plus en plus à Robocop, alors qu'il y a 30 ans, un gardien de la paix en képi et en cravate inspirait immédiatement le respect de l'autorité. Donc on en revient toujours, à ce que je vous expliquais toujours, à cet espèce de glissement. Ce dont on a besoin, c'est de remettre en place une structuration de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie très simple, un peu verticale, qui nous amène à réinstaurer ce qui était l'autorité. – Est-ce que cette autorité, justement, ce n'est pas le problème de celui qui est en haut de la pyramide, à savoir Emmanuel Macron, qui, par son autoritarisme, parfois peut donner de mauvais signaux à la police et à la population ? – Mais bien sûr, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est l'apogée, en fin de compte, de cette pensée philosophique que je vous explique. – Qu'il vient de le chercher, disait-il. – C'est ça exactement, mais même, alors moi j'ai une admiration extraordinaire pour cet homme, parce que, quand même, le coup dû en même temps, au niveau communication, c'est extraordinaire. Je veux dire, d'un côté, alors vous avez d'un côté une érultation de Mélenchon qui va vous dire la police tue, mais vous avez un président de la République qui, dans le même temps, va vous dire oui, c'est vrai que quand on a une couleur de peau différente, on est beaucoup contrôlé. Je veux dire, mais attendez, il est au sommet de l'État, les policiers seront ses fonctionnaires, et il tient un discours pareil. Si, vous savez, c'est très machiavélique, c'est la pensée de Machiavel, qui parlait de la parole du palais, on en est arrivé à ça, c'est-à-dire que la parole du palais, c'est un monde complètement déconnecté des réalités, qui, en fin de compte, lorsqu'il est obligé de redescendre dans l'arène des gens ordinaires, se trouve complètement pétré. On constate, et en tout cas, beaucoup d'observateurs l'ont fait, un ensauvagement de la société. Le ministre de l'Intérieur, dans les années 90, Jean-Pierre Chevènement, parlait déjà à l'époque de sauvageons, c'était en 1998. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avertissait sur les ferments d'une guerre civile, c'était alors en 2018. Et ce refus d'obtempérer, qu'on a pu voir à l'occasion de l'affaire du jeune Naël, est une conséquence, probablement, de cet ensauvagement. 13 automobilistes ont été tués par des policiers, en 2022, à l'occasion de refus d'obtempérer. Quelles ont été les mesures prises par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? Vous voyez, à chaque fois, il faut toujours... Si on fait l'énumération des faits divers sans rechercher la généalogie des choses, on aura un mal de chien à le faire comprendre à nos concitoyens. On parlait d'ensauvagement. Mais il faut presque avoir une approche philosophique. Moi, je dirais que, par effet pendulaire, la... Comment je pourrais vous dire ça ? L'évolution humaine, par un effet pendulaire, revient presque à l'ère de Néandertal. C'est-à-dire qu'il y avait une parité évolutionniste très forte qui, depuis l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui, fonctionnait. Il y avait une parité entre le domestique, entre l'outil et le spirituel. Et les questions existentielles, etc. Et à chaque fois qu'à un cas, on avançait, on inventait l'ascenseur, mais on s'interrogeait sur le pourquoi, d'où viens-je, qui suis, etc. Cette parité n'existe plus. C'est-à-dire qu'on croit au progrès technique, on croit à l'individualisme, mais toutes les questions existentielles, toutes les questions qui, en fin de compte, reliaient les hommes les uns aux autres et qui leur permettaient d'avoir une vision vers le lointain, a disparu. Donc, à un moment donné, vous n'avez plus que des pulsions. C'est pour ça que je dis qu'on revient par effet pendulaire à l'ère néandertalienne, c'est que vos pulsions reviennent. Regardez. – Est-ce que c'est lié au fait que la France n'est plus en guerre depuis des années ? Est-ce que c'est une nécessité de la violence qui est dans la société et qui n'est plus assouvie ? – Je pense que le confort matériel a fait en sorte qu'on en a oublié les fondamentaux, ce qui fait lien. Je crois qu'il faudrait presque… Je vous dis, à chaque fois, je pense qu'il faudrait avoir une réflexion philosophique, sinon on ne s'en sortirait pas. Si on s'arrête qu'au fait divers, vous parliez tout à l'heure des refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, c'est tout à fait symptomatique. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bientôt un feu rouge va devenir une atteinte à la liberté individuelle. Le débat est tel qu'aujourd'hui, au lieu de se dire « Mais comment se fait-il qu'un gamin de 17 ans roule dans une voiture volée sans permis ? » – Un matin à 15 ans, il est d'être à l'école. – Et non, on va s'interroger pourquoi le policier est intervenu et dans quelles circonstances. C'est-à-dire qu'aussi invraisemblable que ça puisse paraître, aussi contradictoire que ça puisse paraître, on s'interroge sur la thérapie du médecin alors qu'on devrait s'interroger sur la maladie elle-même. Je reprends toujours cet exemple de l'analyse de sang. Vous faites une analyse de sang, vous recevez tout ça et vous vous apercevez que tout est en grand, que ça ne va pas. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'aller casser la figure au laboratoire en disant qu'est-ce que c'est que vous m'avez envoyé comme analyse ? Non, quand vous allez voir votre médecin après, le médecin vous dit « Monsieur, il faut arrêter de fumer, il faut faire un peu de sport, il faut arrêter de boire, etc. » Est-ce que vous allez casser la figure au médecin pour autant ? Le policier, c'est exactement la même chose. Le policier, c'est un curseur d'appréciation de la société. Si vous ne l'écoutez pas, c'est uniquement son rôle. Il vous dit « Regardez, ça explose, essayez de chercher pourquoi, d'où ça vient. » Nous ne sommes qu'un curseur d'appréciation. Que pensent vos collègues de la police de leur ministre de tutelle, Gérald Darman ? Le plus grand bien, bien sûr. Le plus grand bien. Vous savez, les ministres passent. Moi, je pense que depuis Clémenceau, qui disait, vous savez, Clémenceau disait « Le seul devoir d'un gouvernement est de faire en sorte que les ennêtes gens soient en paix, que les autres ne soient pas. » Que le ministre de l'Intérieur reprenne à son compte, je suis sûr qu'il y a une photo de Clémenceau quelque part au ministère de l'Intérieur. Et tous les matins, quand il devrait passer, il devrait se dire, au fait, qu'est-ce qu'aurait fait Clémenceau ? Un exemple simple. Clémenceau a inventé la police judiciaire. Unique au monde. Première chose, c'est unique au monde. La France, à l'époque, faisait face à une vague terroriste importante et à une délinquance itinérante importante. Vous savez, les fameux chauffeurs qui chauffaient les pieds des gens pour leur faire avouer où était l'argent. Et donc, il s'est dit, il faut qu'on maîtrise l'espace. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé des brigades mobiles en les dotant de moyens matériels pour pouvoir être le plus mobile possible. La police française a été la première au monde à utiliser l'anthropométrie, à utiliser les féchis, etc. Ça a inspiré le monde entier. C'est-à-dire que des enquêtes de police construites, avec l'élaboration de preuves, etc. Clémenceau, d'ailleurs, ajoutait, la police judiciaire est la seule police qu'une démocratie puisse avouer. Qu'est-ce que fait aujourd'hui Darmanin ? Il supprime la police judiciaire. C'est-à-dire que d'un trait de plume, on va supprimer la police judiciaire. C'est-à-dire qu'au lieu de moduler l'institution par rapport à la mission, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on module la mission par rapport aux institutions. On va droit à la catastrophe. Conséquence de cette suppression de la police judiciaire, comme vous le dites, on constate à Marseille, en tout cas, beaucoup de policiers qui se mettent en arrêt maladie. Encore pire, beaucoup d'agents mettent fin à leur jour, souvent avec leur arme de service. On sait que le droit de grève, le droit à la manifestation de la police est interdit par le droit. Est-ce que cela est néanmoins envisageable dans l'esprit des policiers aujourd'hui ? – Alors, ce n'est pas envisageable, puisque par définition, le droit de grève nous est totalement interdit. C'est pour ça qu'on touche les suggestions spéciales, d'ailleurs. Ce n'est pas du fait qu'on a une vie à risque. Au Canada, il y a quelques années, les policiers qui ne sont pas soumis à cette obligation de travail, ont fait grève. Ça a duré 4 heures. Au bout de 4 heures, le gouvernement a dit, c'est bon, on cède, on arrête la dégain. Mais c'était devenu un enfer, en quelques heures. Donc, je dirais que… – Est-ce que les commissaires de police ont bien conscience du malaise ? Est-ce qu'ils pensent à une solution en interne ? – Les commissaires de police… – Vous savez, je crois qu'on est passé d'une hiérarchie de compétences à une hiérarchie d'obéissance. Je crois que c'est le professeur Raoult qui disait ça. Je pense qu'il faudrait que les commissaires de police prennent en compte beaucoup plus les problèmes du gardien de la paix de base. Vous savez, c'est surtout le gardien de la paix de base qui subit tout ça, qui, dans son quotidien, est le plus confronté à tous les problèmes. Le commissaire divisionnaire qui discute avec le préfet, etc., son quotidien n'a pas cette dangerosité-là. – Un problème de relais dans la hiérarchie. – Il y a un problème de relais. Les policiers d'aujourd'hui ne retrouvent plus dans leur commissaire les patrons d'hier. Et ça, c'est bien d'hommage. Le patron, c'était celui qui vous disait, allez-y, on… – On vous couvre. – Je ne sais pas, on vous couvre. – Mais la compétence est là. C'est-à-dire qu'on ne doutait pas de son taux lié. Je crois qu'il faut revenir à ce sens des responsabilités très fortes plutôt qu'à ces enjeux de carrière. – Vous devrez participer le 30 septembre prochain à une manifestation de soutien à la police. Quels en seront les mots d'ordre ? – Alors, effectivement, le 30 septembre, le samedi, en réponse à cette manifestation du 23 septembre, on s'est dit, nous les anciens, là, on est sortis un peu de notre sarcophage de retraités pour dire on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. En collaboration avec l'association des femmes des forces de l'ordre en colère, on a décidé de lever le doigt et dire stop, on va venir vous expliquer parce que la situation ne peut plus durer comme ça. Et donc, on invite tous les Français à se rassembler à Paris, à Marseille, à La Roche-sur-Yon, à Metz, à Limoges, mais également à tout lieu où il y a un commissariat, une gendarmerie, d'aller montrer même à 4 ou 5 devant une gendarmerie pour être sans content, dire attendez, on est avec vous. On a d'ailleurs édité un t-shirt, la France aime sa police. On aimerait bien que les Français… – 70% des Français se déclarent attachés à leur police. – Mais c'est normal, ils sont attachés, à travers la police, ils sont attachés à l'ordre auquel ils aspirent, ils sont attachés à la paix à laquelle ils aspirent, bien légitimement. Ils ont bien compris que les policiers, ils étaient au cœur de tout ça. Je pense que derrière ces statistiques, derrière ces sondages, c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir le fait qu'ils aiment leur police, il faut simplement voir le fait qu'ils aspirent à la paix, quoi. Et ils ont bien compris que peut-être que la police était peut-être les seuls à pouvoir les aider malgré tout. Donc j'appelle tous les Français à dire, voilà quoi, laissons un peu les gens ordinaires reprendre le dessus, laissons un peu la normalité reprendre le dessus, c'est uniquement ça qu'on veut leur dire. Et on espère qu'ils seront nombreux à nous soutenir. – Merci Maurice Signolet. – Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada